Adil nous a envoyé cette info trouée sur La Dépêche. Dimanche 16 mai dernier, les Nord-Coréens ont appris dans les pages du journal Rondong Sinmon que leur grand patron bien-aimé, leur chef éclairé de l'État, Kim Jong-un, l'interdisait le port de la coupe mulet et des jeans skinny. J'ai entendu ça, quelle idée, pourquoi ? Il a dit, l'histoire nous enseigne une leçon cruciale qu'un pays peut devenir vulnérable et finalement s'effondrer comme un mur. Berlin. Indépendamment de sa puissance économique et de défense, si nous ne nous accrochons pas à notre propre style de vie. Il trouve que l'invasion d'un mode de vie étranger est décadent. Et il ne voudrait pas que les gens de son pays succombent aux modes étrangères de la coupe mulet. Kim, il n'y a pas de mode de la coupe mulet. La coupe mulet, c'est fini depuis les années 80. 40 ans qu'il n'y a plus de coupe mulet. À part peut-être en Italie ou dans le nord de la France. Mais la coupe mulet, ce n'est pas la mode. Tu peux valider ça dans ton pays. Et franchement, des nord-coréens avec la coupe mulet, ils payent le poster. C'est surtout qu'à force de bloquer le truc à ces gens, il se bloque lui aussi. Il devient ignorant de ce qui se passe autour. Et puis, tu as vu sa coupe ? C'est le seul au monde à avoir cette coupe qu'il a rendue obligatoire. Il a un problème avec les cheveux. Il a un vrai problème avec les cheveux. C'est marrant, Hitler avait un problème avec la couleur des cheveux et la couleur des yeux. Oui, c'est vrai. Ils ont un problème de toute évidence avec le look. Je pense qu'ils ont un problème avec eux-mêmes et ils le répercutent sur l'humanité. Oh, sans blague. Manche, manche, travate, lunette, 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 double lunette, 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 lunette. MacBadnews. Arielle, où es-tu ? Tu départs dans le placard. Arielle disparu, ça me fout le cafard. Arielle, je n'ai pas vu d'intro qualitative. Si t'es mort, comment vais-je faire mal ici ? Sans ton humour absurde, l'émission est bien plus humorose. Yo, un montage d'Arielle, ça me rend guigré. Comme si le papa Noël m'avait pas oublié. Arielle, t'es comme mon père, ou plutôt comme ma mère. Parce que mon père, c'est vrai, m'a pas abandonné. Alors ne m'abandonne pas non plus, Arielle. Merci beaucoup, Pampoitou. Bonnes vacances, Arielle. Bonjour, mesdames, messieurs, ton genre, son genre, mauvais genre. Badounette, c'est Badnews. Badnews, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Badnews est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Bonjour, Thomas. Bonjour, David. Je suis pas mauvais ces derniers temps. Ah, franchement, c'est là, purée. Tu commences à l'apprendre au bout de... Et en plus, c'est parce que je ne l'ai pas répété. Je crois qu'en général, j'essaye de la lire. Et comme un con, en voulant la lire, mon cerveau fait... En bref, deux. Vivian ? Ah bah, faut que je gueule. Vivian. Voilà, pas mal. Mais c'est l'été. C'est normal. 13 juillet, on n'est pas un Vivian ouf, quoi. Aux Etats-Unis, il y a une chaîne de supermarché qui s'appelle Target. Et ils ont arrêté de vendre des cartes Pokémon. Ils ont dit, nous, on va plus faire les cartes Pokémon. Ils font ça pour assurer la sécurité de leurs clients et du personnel. La dernière fois, ils ont reçu des cartes Pokémon. Les gens se sont empilés les uns sur les autres. Et ont commencé à se frapper pour être les premiers à atteindre les cartes. Et il y en a même qui ont attendu des gens à l'extérieur pour les dévaliser de leurs cartes Pokémon. Ne pouvant pas faire entendre raison aux fans, ils ont interdit la vente des cartes Pokémon dans leur magasin. Mais, il y a eu pire. Un homme a également tiré des coups de feu à l'intérieur d'un supermarché Target. Mais lui, c'était pour récupérer des cartes de sport. Tu sais, des baseballers ou des trucs comme ça. Ouais, 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 les trucs que personne n'achète. Et donc, de moi-même, j'en ai conclu que les fans de sport sont plus cons que les fans de Pokémon. Les fans de sport ont des flingues. Les gens qui sont fans de Pokémon, juste, ils se grintent dessus. Peut-être que les Etats-Unis devraient revoir la loi sur le port d'armes. Peut-être. Peut-être. En bref, The Itineries, trouvée sur CNews. Ça se passe à Figaro. Un homme était au volant de la voiture. Et là, il faisait des contrôles. Tu vois, de l'alcool, tout ça. Et les flics, ils voient arriver un mec qui a l'air assez jeune, avec une meuf qui a l'air encore plus jeune à côté. Et les flics font « Eh ! » Et là, le mec fait « Ah ! » Non, tu t'arrêtes ! Ok, on le poursuit, les gars ! 18 kilomètres de course poursuite, avec une voiture qui fait « Bof, 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 bof ! » Bon, ça s'est arrêté, parce qu'il a plongé dans le ravin. Et la bagnole a été arrêtée par un arbre. Bon, ils les ont sortis. Le mec avait 18 ans et n'avait pas le permis de conduire. Et la meuf avait 15 ans. Oh là là ! Ils ont été emmenés à l'hôpital. Ah, ils sont pas morts. Non, la chute a été de 50 mètres, quand même. C'est fan. Placé en garde à vue, le conducteur a avoué qu'il fumait un joint avec la passagère au moment du contrôle de la gendarmerie et qu'il conduisait sans permis. Et bien, quand t'as pas le permis, tu ne fuis pas la police, déjà. Déjà ? Un, tu conduis pas. Ouais. Deux, si tu fais choper par le flic, tu t'arrêtes. Parce que sinon, bah voilà. Moi, je me suis arrêté, hein. Bon, bah, ça va aujourd'hui, hein. Je roule moins vite. Oui, mais t'avais le permis. Oui, j'avais le permis. Bon, ils me l'ont enlevé, hein. Ah, oui. Depuis, je roule tranquille. Ça m'a calmé. On apprend. Finalement, une leçon de vie. Tout à fait. En très bref, de Constance. On parlait de Pokémon tout à l'heure. Oui. Donc, on a des gens fans de Pokémon, des gens fans de cartes de sport qui sont prêts à tuer, des gens fans de fumer des joints et de conduire sans permis. Et on a des gens fans de fumer des joints et de cartes Pokémon qui vendent leurs cartes Pokémon sur eBay et qui se font 300 000 balles. C'est vrai. Ouais. Et il y a les gens qui adorent les maisons de poupées. Une maison de poupées réaliste. Et tu peux acheter des pièces sur Internet pour pouvoir rajouter dans les décors, etc. Ouais, ouais, ouais. Et la bonne nouvelle, c'est que Constance a trouvé sur eBay de quoi faire un donjon SM à taille réduite un douzième. Voilà. Godemichet, menottes. Je n'ai pas compris. C'est une assiette. Je ne suis pas sûr. Voilà. Il y a même un baillon pour faire traîner dans ta maison de poupées. C'est génial. Voici la pub pour tous les trucs qu'on fait pour que vous n'emmerdiez pas cet été. Sur nos boutiques Redbubble et Teespring, retrouvez une large variété de t-shirts, pulls et autres goodies farfelus. Bad News, Culture Z, La Petite Mort ou encore Fragespil, tout y est. Même cette bite en impression rigide. Vous pouvez également retrouver en librairie la bande dessinée Bad News, l'histoire du porn, ainsi que le cahier de vacances trash Bad News. Bonne journée. On est lundi de Pentecôte, à Angoulême, en 2009. J'ai la vingtaine. Ça date. Morgan E, enfin Morgane fille. Oui, pas Morgan Freeman ou pas Morgane garçon. J'ai la vingtaine. J'étais là-bas en stage de fin d'études et, en tant que stagiaire, on ne devait pas travailler ce jour-là, vu que la journée solidarité n'est que pour les salariés, etc. Du coup, je me suis dit, ça va être le jour idéal pour faire mes courses. Je marche une bonne demi-heure, j'arrive devant le magasin, fermé. Mais bon, histoire de ne pas avoir marché pour rien, je décide de me prendre une glace à la vanille au Quick. Quick d'Angoulême, en plein centre, quand tu es au Festival d'Angoulême, quand tu fais le BD, tu te retrouves forcément un moment au Quick d'Angoulême qui est à côté de la mairie. Et après, je rentrerai en bus. Le bus doit arriver dans dix minutes. Il n'y a pas un chat dans les rues. J'attends donc tranquillement en mangeant ma glace. Et là, une voiture s'arrête. La vitre se baisse. Le gars, la trentaine, ouvre la fenêtre et me pose cette question. Bonjour. Bonjour, je me suis perdu. Est-ce que vous connaîtriez un endroit dans le coin pour faire des exhibitions ? Ayant beaucoup d'amis à l'international et aussi beaucoup d'amis d'artistes, j'ai compris exhibition, comme le mot en anglais exhibits, exposition. Par conséquent, je lui réponds en toute candeur, après quelques secondes de réflexion. Désolé, je ne suis pas de la ville, je ne peux pas vous aider. Lui. Ou un autre lieu dans la région, hein ! Non, non, désolé monsieur, je ne suis pas de ce coin-là de la France, donc je ne peux vraiment pas vous aider. Je m'attendais à ce qu'il continue sa route. Mais non. Il reste assis là, dans sa voiture, à me fixer. Et je réalise quelque chose. Il n'a qu'une seule main sur le volant. Sa seconde était occupée à faire des mouvements de va-et-vient au niveau de son entrejambe. Je retourne m'asseoir, à l'arrêt de bus, écœuré, fixant ma glace à la vanille. Super choix de parfum. Le moment dure une éternité pour moi. Et le mec continue. Non, mais c'est ça qui est l'enfer. Et c'est à ce moment-là qu'il dit, vous ne voulez pas voir l'éjaculation ? Mais quoi ? Moi, je trouve ça fou d'être autant... Autant détaché. Détaché de ce qui se passe. Mais oui, alors que tu pourrais te faire condamner pour un truc comme ça. C'est que vraiment, tu pourrais vraiment avoir des problèmes avec la justice. Ah bah, bien sûr. Mais c'est fou d'être... Il y en a un peu plus, je vous le laisse. Vous voulez me mettre sur la glace ou... Le mec, il pourrait être en train de tuer un mec. Je vais le décapiter là, vous ne voulez pas voir ? Vous êtes sûr ? Pourquoi vous tournez la tête ? Bah oui, regardez, ça a égiqué. C'est quand même inédit dans une vie. L'adrénaline monte en Morgane. Parce que je m'imaginais déjà violé, tué, balancé dans le caniveau. Et j'ai répondu... Laissez-moi réfléchir. Non merci, sans façon ! Et là, heureusement, le type se barre sans plus d'histoire. Voilà. Vous ne voulez pas voir l'éjaculation ? Ça, c'est incroyable. La punchline. Oui, oui. J'avais envie de faire un t-shirt. Vous ne voulez pas voir l'éjaculation ? Tu sais, il a les gens pour le demander, le t-shirt. Mais oui, ce qui est fou, c'est qu'il met une négation dans ses questions, comme s'il savait déjà que, bon, elle dira sans doute. Moi, je suppose. Vous ne voulez pas... Vu que vous ne comprenez rien, et que je... Bon, ben voilà. En bref, de Maël, trouvée sur 20 minutes. En bref. Et j'ai mis cette info juste après. Vous allez voir, c'est un petit peu malin. C'est Sonnet Ehlers qui a créé le Rape Axe. J'ai vu ce truc. Un dispositif médiéval face à un acte moyen-âgeux, dit-elle. C'est un préservatif féminin, qui est un peu en métal, que les dames se mettent à l'intérieur de la schneck, et il y a des lames de rasoir à l'intérieur, incurvées, et quand quelqu'un rentre, quand il ressort... Il a le truc autour de la bite. Ouais, et puis ça... On va dire que ça lui déchiquete la bite. La personne dit, ça dérive l'attention de l'agresseur, et vous pouvez vous en fuir. Faut quand même qu'il y ait déjà eu une pénétration et tout ça, et ça veut dire qu'il faut se trimballer toute la journée avec la Rape Axe. C'est-à-dire qu'il y a des pierres, tu vas en soirée ce soir ? Autant je mets ma Rape Axe dans la chatte, j'arrive. En bref, de Zag, trouvée sur France Télé Info. L'affaire a éclaté le mercredi 23 décembre au soir, lorsque les gendarmes d'une commune d'environ 500 personnes ont été appelés pour histoire de violence. Une mère de famille appelle. Son mari de 70 ans a été frappé par son fils de 30 ans. Il l'a défoncé. Aïe, aïe, aïe. Pas très bien. Ben non, on fait pas ça. Le trentenaire a été emmené aux urgences à Mulhouse. Ah, parce qu'il s'en est pris quand même quelques-unes ? Non. Ah. Pour déterminer si son état de santé est compatible avec une garde à vue. L'homme de 30 ans avait des soucis financiers, et il n'arrivait pas à s'assumer financièrement. Du coup, il a demandé à ses parents de le reprendre chez eux. Sauf que son père est parti du principe que son fils était un feignant. Donc, il l'a enfermé dans le grenier. Oh putain. Il l'a empêché de se nourrir. Et il le donnait très très peu à manger. Et il l'a gardé pendant des mois, comme ça. Jusqu'au jour où le fils ayant tellement faim, il a essayé de s'enfuir la nuit, manger des restes, sauf que son père l'a chopé. Et donc, il a bloqué complètement l'accès. Et un jour, son père est venu dans le grenier, il a craqué et il l'a défoncé. Voilà. Finalement. Bah ouais. Si ton gosse est un feignant, c'est un feignant, tu le mets à la porte. Ouais, ou tu lui dis, petit branleur, tu es en train de faire quoi de ta vie ? Peut-être, c'est pas gentil, mais voilà. Mais le séquestrer. Mais le séquestrer. Et le torturer. Et le torturer. Ah, c'est extrême. C'est vrai qu'on m'aurait fait ça, il y a peut-être quelques beignes qui seraient partis. Après, merci de faire de l'info pour Bad News. En bref, de Héloïse. En très bref. Là, c'est la vidéo que je vous montre. Ce n'est pas pour se moquer. C'est hallucinant, les images. Une femme a été filmée dans les rues de Seattle. Tous les gens, les tiktokers. En fait, cette vidéo qui se retrouve sur YouTube, c'est plein de vidéos de gens qui ont fait des tiktok à plusieurs endroits de la ville. Et du coup, ils ont pu recréer le cheminement de cette dame. Et cette dame, tout le monde l'a prise en photo parce que tout le monde s'est dit, mais c'est un zombie de Walking Dead. Et je vous jure que je regarde pas mal Walking Dead et que la dame, elle a une chaussure d'un côté, pas de chaussure à l'autre. La tête rasée de manière bizarre, elle fait des hurlements. C'est à se demander si c'était pas un zombie de Walking Dead. Sauf que, a priori, c'est pas un zombie. Mais elle est en sang, elle... Mais je crois qu'elle est maquillée. Elle est maquillée, elle a un bras remonté, elle hurle, on dirait, elle est déguisée comme un zombie de Walking Dead. Personne ne sait... Qui est cette dame ? Quelqu'un... Ah, y'a des keufs qui essaient de lui parler. Y'a des keufs... Putain, quand t'es, moi, j'ai, enfin, même si t'es keufs, tu dois flipper, quoi. Bah, tu sais pas comment elle peut réagir. Tu te dis, c'est la drogue, c'est la folie, c'est une comédienne. Ouais. Je ne sais pas. Donc, donc, du coup, on sait pas du tout ce qui s'est passé pour cette dame. On sait pas du tout si c'est une maladie mentale. On sait pas du tout si c'est une comédienne. En tout cas, la police l'a emmenée à l'hôpital. Mais en tout cas, si les badonnettes savent ce qui est arrivé... Ça nous intéresse. Ça nous intéresse grave, dites-le dans les coms. On passe tout de suite en bref de... Bah, de Vivian ! Mais voilà. Nous sommes en Grande-Bretagne. Nous sommes dans la cour de justice. Garreca Gordon a comparu devant le juge. Car elle a démembré une jeune fille. Elle l'a découpée à la scie sauteuse. Parce qu'elle avait refusé de coucher avec elle. Ah ! Oui. Pourquoi je raconte cette histoire ? Parce que finalement, c'est pas... Bon, ouf non plus, hein. Bah, elle l'a juste découpée à la scie sauteuse, quoi. Oui, voilà. Bon, bah, c'était pour faire disparaître le corps. Elle l'a mise dans deux valises. Ah oui, d'accord, c'est pas... Non, 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 non. Elle a voulu coucher avec elle. Elle a dit non. Elle l'a tuée. Elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire de tout ce bordel ? Elle l'a découpée. Elle l'a mise dans deux valises. Et là, elle s'est fait choper. Bon. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est une femme qui a tué une autre femme. Et ça, c'est rare. Et je trouve ça bien de tenter la parité chez les tueurs sanguinaires. Eh oui. C'est sympa. Eh oui. La bad news de Yoram trouvée dans Le Parisien. Dans les faits, elle va vous paraître moins folle que beaucoup d'autres bad news qui se terminent avec des trucs dans le cul ou du sperme tueur. Bon. Ou des gens qui font pipi du vin comme la bad news d'il y a quelques semaines. Mais c'est quand même assez fou. C'est un homme qui vivait en Turquie. Forcément, il ne vit plus en Turquie. Il a été exilé. C'est un ancien parrain de la mafia turc. Ok ? Le gars s'est fait attraper par la police. Le gars a dû balancer un peu. Il est libéré. Il a réussi à partir et il est en exil. Et ce mec a décidé de devenir youtubeur. Et ce mec, dans ses vidéos, balance la mafia turque. C'est-à-dire que... Il n'a pas peur. Il dit, oui, il s'est passé ça, on faisait comme ça, on gérait comme ça. Il dit les noms des gens. Il affirme vouloir se venger d'une perquisition à son domicile d'Istanbul au cours de laquelle sa femme et ses enfants auraient été irrespectueusement traités. Et il balance même sur le gouvernement turc. C'est-à-dire qu'il dit, il dit des noms. Il dit, par exemple, ce ministre, on le payait pour pouvoir faire passer de la drogue. Lui, il allait aux putes. Tu vois. Il attaque tout le monde, tout ça, machin. Il a promis 12 vidéos. Pour l'instant, il n'y en a que 7 qui sont sorties. La 7ème, qui a été mise en ligne il n'y a pas longtemps, dure 1h15. Oui, il balance. Il balance des gens, tout ça. A été visionnée 15 millions de fois. Il commence à avoir des abonnés et tout, quoi. Ah, il a des abonnés. Il a plus que bad news, quoi. Il touche plus en pub que bad news. Sauf que je pense que des gens vont essayer de le tuer. Ah oui, il y a forte chance, ouais. Mais ça, ça ne devait pas changer d'avant. Je pense que dès que c'est mafieux, on veut te tuer, je pense. Ouais, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mafieux qui, à visage découvert sur Internet, vous pouvez voir les vidéos. Donc, le mec, c'est Dat Peker et le mec qui balance toute la mafia turque sur YouTube. Je trouve ça dingue. Bon, bref. Ça part en couille, YouTube. Est-ce que tu crois qu'il est en dollars jaunes ? Je ne pense pas, parce qu'il ne dit pas sexe. Ah oui. Mais il paraît qu'il va faire une vidéo avec McFly et Carlito. Ouais. Où il va donner des anecdotes, genre lui, on l'a tué comme ça. Et après, non, ce n'est pas vrai. C'était une balle dans la tête. Il nous a eu ! Allez. Tu connais Macron ? Nous, on le connaît. Abonnez-vous. Contacte la repasune-casement.com pour nous envoyer des bad news. Et puis surtout, dites que bad news, c'est bien. Parce que YouTube, il nous enterre sous le tapis. Et achetez nos bandes dessinées. Bandes dessinées et cahiers. Des bisous. Ciao. A mardi 17h45, parce qu'on ne prend pas de vacances. Abonnez-vous. 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 Sous-titrage ST' 501